Docteur Elie Sarkhamou, bonjour. Bonjour. Alors le Covid, c'est la resurgence. On a un petit pic épidémique, ce qui est normal vu que c'est devenu un virus saisonnier, comme la grippe exactement. Alors le relâchement des mesures barrières en est la principale cause de la grippe ? Ah oui, complètement, que ce soit pour le Covid, pour la grippe ou même pour d'autres bactéries ou d'autres virus. Le relâchement total après avoir tenu pendant deux ans bien comme il faut, donc il y a des virus, des bactéries qui reviennent en force. Alors ce qui est relevé aujourd'hui, Docteur Elie Sarkhamou, c'est que malgré la baisse de sa virulence, le Covid tue quand même. Dans quelle situation on peut être confronté, c'est-à-dire à un drame comme la mort ? Alors le... Déjà un photographe de presse est mort du Covid. Oui, c'est vrai que la virulence a baissé, surtout avec l'Omicron. Et les nouveaux variants dérivent toujours de l'Omicron. Et ça c'est rassurant, parce que ça reste un virus qui est très contagieux. Il faut rappeler que dans l'histoire de l'humanité, c'est le deuxième virus le plus contagieux après celui de la rougeole. Donc c'est plus contagieux que la grippe par exemple. La virulence a diminué, mais la force, entre parenthèses, du virus de la Covid, c'est le nombre de cas. Si on a un million de cas, c'est normal qu'il y ait des cas graves, qu'il y ait des décès. Actuellement, ce qu'on voit, les hospitalisés dus à la Covid sont les personnes les plus vulnérables. Chose qu'on n'a pas vue dans le Delta. Delta, on a eu des jeunes décédés, des jeunes hospitalisés. Là, actuellement, ce qu'on voit, c'est surtout les personnes les plus vulnérables, à savoir les personnes de plus de 65 ans, ceux qui ont des maladies chroniques, les fumeurs, ceux qui ont surtout des maladies chroniques respiratoires. Et bien sûr, les hypertendus, les cancéreux, les diabétiques, etc. Donc, vu ce nombre important de personnes vulnérables parmi nous, il y a toujours un risque que le Covid tue, bien sûr. Alors, quelles sont les dispositions à prendre aujourd'hui pour éviter, bien sûr, une plus large contamination ? Puisque nous avons vu, dans certains pays, l'alerte est lancée et on a remis en place les mesures barrières, comme par exemple le port du masque. Est-ce qu'il faudrait prendre les mêmes dispositions ? Puisque le comité Covid s'est réuni il y a quelques jours, il a pris un certain nombre de dispositions. Alors, ce qui est sûr, c'est sans tomber dans l'extrémisme qu'on a vu pendant la pandémie Covid, notamment au début, parce que c'était un nouveau virus, c'était un raz-de-marée au niveau des hôpitaux. Là, ce qu'il faut faire, c'est réactiver, entre parenthèses, le plan hiver. On sait que pendant l'hiver, il y a une résurgence des virus respiratoires. Il y a même des bactéries respiratoires, que ce soit le VRS chez l'enfant, le nourrissant, que ce soit le virus de la grippe, que ce soit même des bactéries comme le pneumocoque, l'hémophilus influencé. Donc, il faut réactiver ces plans de hiver, entre parenthèses. C'est-à-dire, toute personne qui a des signes respiratoires doit porter le masque, que ce soit le Covid, la grippe, la tuberculose, la rougeole, parce qu'on ne va pas contaminer les autres. Et deuxièmement, il faut être très vigilant par rapport à la prise en charge des personnes, parce que c'est normal d'avoir une augmentation de nombre d'hospitalisés pour les infections respiratoires dans les hôpitaux. Et surtout, surtout, surtout vacciner les personnes les plus vulnérables, à savoir contre la grippe et contre la Covid. Alors, le plan hiver, qu'est-ce qu'il comprend exactement, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on veut importer encore une fois, c'est-à-dire l'équivalent de 2 millions de doses contre le Covid. Est-ce que cette vaccination contre le Covid peut continuer encore en cette période ? Bien sûr, on est favorable, et même dans le comité scientifique, on a recommandé de ramener des doses de vaccins contre la Covid-19, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans la pandémie avec des épisodes toute l'année, mais ça devient un virus saisonnier. C'est ce qu'on a prédit, je vous ai dit dans cette émission, que même si on termine avec la pandémie, elle ne va pas terminer avec le virus, donc il y aura sûrement des épisodes comme ça, surtout en hiver, parce qu'il y a la promiscuité, on n'aère pas assez, on se réunit en famille, dans la maison, etc. Donc oui, les personnes les plus vulnérables, on n'est pas dans la vaccination massive, c'est-à-dire on vaccine tout le monde. Là, on vaccine surtout les personnes les plus vulnérables que j'ai citées, pour les protéger en premier, comme on fait pour la grippe chaque année. Mais vous avez recommandé bien sûr l'importation des doses de Covid. Combien de doses ? Au moins 200 000. Maintenant, on va s'adapter. Bien sûr, s'il y a de la demande, s'il y a un pic épidémique, on va encore ramener des doses, mais on va commencer par 200 000. Par contre, pour la grippe, bien sûr, on est à 2 millions de doses, et ça risque aussi d'être renforcé si besoin y est. Mais quelles sont les dispositions aussi qui doivent être prises au niveau hospitalier, dans les structures hospitalières aujourd'hui ? Docteur Elie Sarramour, puisqu'on parle déjà de la réactivation des comités de veille et de surveillance du Covid au niveau de certaines structures, pour s'adapter aux mesures qu'il faudrait prendre impérativement. Quelles sont les mesures déjà pour le personnel de santé à prendre, à mettre en œuvre ? Informer, sensibiliser et surtout renforcer en matériel de protection, tout ce qui est masque chirurgical, masque FFP2, parce qu'il y a des services qui sont un peu en danger. Je vais dire, il y a des malades qui sont en oncologie, en médecine interne, en maladie infectieuse, qui nécessitent un peu plus de soins, un peu plus de précautions. Bien sûr, le lavage des mains, on a tendance à se laver un peu moins les mains en hiver, mais il faut se laver les mains dans le milieu hospitalier. Et bien sûr, tout ce qui est hospitalisation, isolement des malades, et surtout le processus dans les salles d'attente, parce que parfois on attend des heures et des heures. Donc, et donner des masques à toute personne qui tousse, même dans les salles d'attente. Donc, il faut vraiment surtout renforcer en matériel d'équipement de protection pendant cette période. Mais faut-il aujourd'hui porter des masques impérativement au niveau des structures hospitalières, automatiquement ? Moi, je suis pour. Moi, je suis pour parce qu'un médecin, il a tendance à avoir des dizaines de patients par jour. Et parfois, on a des patients qui sont asymptomatiques, mais qui sont contaminants. Donc, le médecin ou le personnel de la santé, en général, doit se protéger lui-même déjà, et puis protéger les personnes les plus vénérables. J'ai dit, les médecins qui travaillent en... Bon, on n'a pas de service de géontologie, mais de gériatrie, mais il y a des malades en médecine interne, en oncologie, il faut les protéger à tout prix. Et donc, de préférence, pendant cette période, de porter à l'hôpital le masque chirurgical pour se protéger et pour protéger les gens. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, du suivi par rapport aux pandémies qui se produisent dans d'autres pays ? La France, on parle de la ressurgence. Aujourd'hui, du Covid, on est en train d'instituer le port du masque au niveau des lieux, c'est-à-dire fréquentés fortement par la population, comme par exemple les hypermarchés, les endroits un peu... Les transports également publics, vous vous êtes réunis au niveau du comité scientifique. Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, des structures de surveillance de la propagation de cette pandémie au niveau de ce pays, puisque nous sommes déjà en contact direct avec les vols fréquents des pays, avec ces pays ? Bien sûr, il y a toujours une surveillance des maladies respiratoires, que ce soit au niveau de l'Institut Pasteur par rapport à la grippe, parce que ça reste une sentinelle de l'OMS par rapport à tout ce qui est surveillance des souches, surveillance de l'incidence. Et bien sûr, le comité anti-Covid, qui certes n'est pas aussi actif que pendant la pandémie, heureusement, mais il se tient toujours au courant, et surtout par rapport à des modalités de réactivation, par rapport à la vaccination, par exemple. Donc, on est toujours en attente, on surveille. Et bien sûr, vu qu'on n'est pas en 2020, le trafic aérien est normal. Donc, tout ce qui se passe ailleurs risque de se passer chez nous 15 jours, 20 jours après. Donc, on voit une hausse au niveau des cas en France, par exemple. Et on connaît le trafic important entre l'Algérie et la France. Mais cette hausse a été prévue. C'était prévu avec la saison de froid, qu'il y ait une hausse. Pour le moment, ça ne se répercute pas sur les hospitalisations. Et c'est ce qui est le plus important. Mais par contre, plus il y a de cas, plus il y a des cas graves, plus il y a des décès. Est-ce que dès l'apparition, par exemple, des symptômes similaires à la grippe, il faut impérativement consulter un médecin et puis recourir aux tests anti-Covid ? Parce qu'on a tendance à penser que c'est de la grippe ou c'est l'allergie. Mais on ne pense jamais au Covid. Vous savez, pendant la pandémie, il y a des personnes qui ne pensent jamais au Covid. C'est soit le climatiseur, soit la grippe, soit un rhume, soit une allergie, etc. Parce qu'on avait peur du mot Covid, du diagnostic Covid. Maintenant, le virus, il est parmi nous. On peut faire une grippe, on peut faire un Covid, on peut faire d'autres virus respiratoires ou bactériens. Maintenant, il ne faut pas tomber dans la panique, sauf pour les personnes vulnérables. Si on a une maladie chronique, si on a plus de 65 ans, si on est un gros fumeur, un gros tabagique avec des répercussions, c'est ce qu'on appelle des BPCO, des bronchopneopathies chroniques obstructives, là, on doit consulter un médecin. C'est à lui de décider si on prend un antibiotique, si on ne prend pas d'antibiotiques, si on doit être hospitalisé, sans être suivi. Mais dans la majorité des cas, dans les formes légères, que ce soit la grippe ou le Covid, parce qu'il y a sûrement des dizaines et des dizaines de cas de Covid, qu'on ne diagnostique pas, qu'on ne teste pas, c'est des formes légères, surtout avec l'Omicron. Mais si on est une personne vulnérable, il faut consulter. Et surtout, ne pas prendre des antibiotiques de manière anarchique ou d'automédication, parce qu'on est en train de le payer, ce qu'on a vu pendant la pandémie Covid, on est en train de le payer pour des infections bactériennes, parce que les bactéries deviennent résistantes à beaucoup d'antibiotiques. Et on arrivera à des situations très difficiles où on n'aura pas d'antibiotiques actifs. Donc il faut arrêter de s'automédiquer et de se donner ou de donner des antibiotiques, entre parenthèses, par précaution, parce que là, ce n'est pas scientifique et surtout, ça va nuire dans l'avenir sur notre santé en général. Alors, pour renforcer aujourd'hui son système immunitaire, dans cette période, il y a bien sûr la vaccination antigrippale. Elle est nécessaire aussi pour notamment les personnes vulnérables. Tout le monde peut se vacciner contre la grippe. Tout le monde peut se vacciner contre la grippe. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. En plus, on a quatre souches dans le vaccin contre la grippe, parce qu'il y a des personnes qui se disent, j'ai fait une grippe il y a un mois, pourquoi je referais de la grippe ? Parce qu'il y a différentes souches. Et on peut refaire une grippe pour une autre souche de l'influenza virus. C'est pour ça qu'il vaut mieux se vacciner. Ça va nous protéger contre quatre souches. Tout le monde peut se vacciner, mais de préférence, la priorité est donnée pour les personnes vulnérables. Alors, la vaccination antigrippale, elle est nécessaire également pour les personnes vulnérables. Particulièrement, ça doit se faire annuellement ? Oui, oui, c'est une fois par an, parce que le vaccin est mis à jour. Chaque année, il y a une mise à jour du vaccin. Les souches sont mises à jour, selon les sentinelles de détection dans le monde, et notamment en Algérie. Mais je rappelle juste que, de préférence aussi, pour le personnel médical, ils doivent se faire vacciner contre la grippe. Automatiquement et systématiquement ? Pas systématiquement, ce n'est pas obligatoire, mais il vaut mieux se vacciner, parce que, un, on est en contact avec les patients, donc il y a un gros risque qu'on soit contaminé. Et deuxièmement, on est en contact avec les patients, donc il y a un grand risque qu'on les contamine. Donc, il faut se vacciner, pour les personnes de la santé, contre la grippe et contre la COVID-19. Et la grippe saisonnière, tu as également, on parle de chiffres équivalents, 650 000 décès par an dus à la grippe saisonnière. Il ne faut pas la prendre vraiment à la légère. Alors, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on surréagit contre la COVID-19, et on sous-estime complètement la grippe. Alors, il faut savoir que la grippe, chaque année, c'est 1 milliard de cas, avec plus de 600 000 décès. Sauf qu'on a tendance à accepter les décès pour la grippe et pas pour la COVID, alors que ce sont des infections virales qui sont, en général, bénignes. Mais il y a un problème quand il y a beaucoup de cas. Je vous ai dit, même une maladie la plus bénigne, s'il y a 1 milliard de cas, donc on aura beaucoup de décès. Et malheureusement, il y a beaucoup de décès qui auraient pu être évités par la vaccination et par les mesures au niveau des structures publiques, des collectivités. Alors, on a tendance à abandonner pratiquement le diagnostic et le dépistage anti-COVID ou anti-grippal. Est-ce qu'il faudrait le renforcer au niveau de certaines localités vulnérables, notamment au niveau des frontières ? Pas au niveau des frontières, parce qu'on a vu qu'avec toutes les restrictions possibles, on ne pourra jamais empêcher un virus ou une bactérie de pénétrer. Ça, c'est impossible. Par contre, quand on trouve une personne qui est symptomatique, une personne qui tousse, une personne qui est ternue, qui a beaucoup de fièvre, soit on évite, c'est-à-dire on évite de l'embarquer, soit au moins elle doit porter un masque pendant tout le vol ou pendant tout le voyage. Ça, c'est le minimum des choses. Mais maintenant, rentrer dans un système restrictif, ça ne peut pas empêcher un virus ou une bactérie d'entrer dans n'importe quel territoire. Maintenant, il faut rester vigilant. Et si une personne est vraiment symptomatique, elle risque de contaminer plusieurs personnes dans l'avion. Donc, soit prendre les décisions courageuses de ne pas l'embarquer, soit au moins cette personne, qu'elle porte le masque pendant tout le vol. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à la période que nous avons vécue par le passé, en 2021, en 2022, même début 2023, avec bien sûr cette large contamination à travers nos mondes dus au Covid-19, nous avons tous quelque part été contaminés. On parlait même de l'humanité collective qui pouvait un peu préserver les populations. Est-ce qu'on est fragilisé sur le plan humanitaire aujourd'hui ? C'est une très bonne question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de chercher la réponse, ils n'ont pas pu trouver, parce que pour avoir les répercussions de la pandémie, il faut attendre quand même quelques années. Maintenant, ce qui nous a fragilisés, c'est surtout respecter toutes les mesures barrières, et puis du jour au lendemain, les abandonner. Et on n'a pas été en contact avec certains virus, certaines bactéries, pendant plusieurs années, notamment les virus des gastro-entérites virales, parce qu'on ne les a pas eus pendant deux ans. Parce qu'on se lavait les mains ? On se lavait les mains, on portait un masque, on évitait de visiter quand on était malade, etc. Ce sont de bons réflexes, mais ça a un peu retardé le retour de certains virus. On le voit en Chine actuellement. Il y a eu une grande frayeur par rapport à une épidémie d'infection respiratoire en Chine, avec un raz-de-marée au niveau des urgences, heureusement sans beaucoup de décès. Et l'OMS a fait même une alerte, parce qu'on avait peur qu'il y ait un autre virus, un autre germe qui est apparu, alors que la Chine a confirmé que c'était le mycoplasme. Le mycoplasme qui est une bactérie. Ce n'est pas un virus, c'est une bactérie qu'on a l'habitude de voir en hiver, sauf qu'elle revient vraiment en force, parce qu'après trois ans de faire attention, c'est comme quand on fait un régime strict et quand on lâche rapidement, on reprend ses kilos, c'est la même chose. Elle risque d'arriver en Algérie également ? Bien sûr, on la connaît, mais avec l'antibioresistance, malheureusement, elle risque de causer des problèmes. Alors, docteur Elias Hamoukouma, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction, le suivi permanent de ces infections à travers le monde, les bactéries également. Vous avez cité celle qui est en resurgence actuellement au niveau de la Chine et qui commence à inquiéter même les organisations mondiales de la santé. Il faut être extrêmement vigilant, mettre en place des comités permanents de suivi de ces pandémies à travers le monde, quelle que soit l'origine de la pandémie ou de l'infection. On n'est pas dans la pandémie, on est dans l'infection. Exact. Ou de la bactéries. Exact. Il faut rappeler que l'humanité a une riche histoire en ce qui concerne les infections respiratoires. Il faut rappeler la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, la grippe A, la grippe porcine, le SRAS, la COVID-19. Donc, les infections respiratoires basses sont la première cause de décès et de maladies contagieuses. C'est la quatrième cause de décès chez l'enfant, notamment avec le VRS, le virus respiratoire syncytial, les bronchiolites, les détresses respiratoires, etc. Donc, il faut toujours être vigilant parce que vu que la voie de transmission est aérienne, c'est rapide, c'est facile. Ce n'est pas comme les maladies à transmission hydrique comme le choléra ou la typhoïde où ça prend du temps. C'est un peu plus difficile. Où il y a un vecteur, par exemple, il faut lutter contre le vecteur. Là, c'est de l'air. La transmission, elle est aérienne. Il suffit qu'il y ait une collectivité pour qu'on déclenche une épidémie. Donc, il faut toujours, surtout, dans les saisons, pour que l'auditeur comprenne, dans la COVID, on était dans une pandémie. C'était des cas toute l'année, avec des pics en été, en hiver, au printemps. Là, c'est surtout la saison hivernale, la saison automnale. Il y a le refroidissement. On est un peu vulnérable. On se met en collectivité à la maison. On n'aère pas assez. On ne se lave pas les mains assez. Donc, c'est normal d'avoir des épidémies. Mais ce qui est bien, c'est quand on prend des mesures de prévention, c'est en lutte contre la COVID, la tuberculose, la grippe, la rougeole, le VRS, l'hémophilus, toutes les infections respiratoires. Donc, il faut faire vraiment attention pendant cette période. Mais est-ce que nos structures hospitalières doivent impérativement s'adapter à ce type de bactéries, de virus à l'avenir, par rapport, bien sûr, des conséquences du COVID que nous avons subies ? Est-ce qu'on en a tiré les leçons ? Oui, c'est une excellente question. Alors, on a tout de suite oublié. Il y a un côté. Les services d'infectiologie, de pneumologie, ils savent que pendant l'hiver, les services se remplissent, surtout avec les personnes vulnérables. Ils ont des dispositifs, ils ont un renforcement, etc. Par contre, tout ce qui est urgence, tout ce qui est autre service de médecine interne, de chirurgie, parce qu'on peut aller en chirurgie pour une intervention chirurgicale, est être infecté par la grippe ou infecté les autres par la grippe. Donc, il faudrait que les autres services, notamment les urgences, notamment les consultations chez les médecins privés, les cliniques privées, parce qu'on a tendance un peu à les oublier, il faut eux aussi, qui ont une grande part de responsabilité, prennent leur considération pendant cette période. Et bien sûr, après la pandémie de COVID, il faut qu'on apprenne beaucoup de choses. Premièrement, tout ce qui est fake news, parce que ça nous a fait vraiment du mal par rapport à la prise en charge, tout ce qui est vaccination, tout ce qui est traitement, etc. Deuxièmement, l'automédication avec l'antibioresistance. Et troisièmement, maintenant, on sait que si tout le monde fait attention, si les malades portent un masque, si on se lave les mains, si on ne rend pas beaucoup de visites quand on est malade, surtout à des personnes âgées, à des personnes vulnérables, on peut baisser le nombre de cas et notamment le nombre de décès. Donc, il faut qu'on apprenne de nos erreurs et de nos expériences. La formation médicale par rapport aux maladies respiratoires doit être renforcée impérativement, puisque nous avons vu que le COVID a paralysé le monde entier. Oui, renforcer l'information médicale, la sensibilisation médicale, les alertes sanitaires. La formation ? La formation médicale, oui, et les alertes sanitaires. Il faudrait qu'il y ait des bulletins de notre ministère de tutelle de dire qu'on vit telle épidémie actuellement. Il faut faire attention. Pour tout ? Même la grippe saisonnière ? Pour tout. On l'a fait pour le COVID, il faudrait le faire aussi pour les autres ? Aussi, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui pensent qu'il n'y a que la grippe et la COVID, alors qu'il y a d'autres virus, il y a d'autres bactéries. Donc, une alerte sanitaire. On a des cas de diphtérie, une alerte sanitaire. On a des cas de choléra, une alerte sanitaire. Pour que tout le monde soit au courant. On parle de la résurgence, de la tuberculose également. Bien sûr, l'Algérie a été un pays de tuberculose, mais vous savez, à chaque fois qu'il y a des conflits géopolitiques, qu'il y a une inflation économique, qu'il y a des répercussions sanitaires, on a vu ça avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, automatiquement, il y a des répercussions sanitaires. Il faut les prévoir et surtout informer le personnel de santé pour qu'il soit toujours présent. Alors, la prévention, c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour lutter contre certaines maladies. Docteur Ahamouhan, paie ratifiquement, puisque nous sommes dans la prévention ce matin. La prévention, c'est primordial pour tout type de maladies, mais surtout pour les maladies transmissibles, pour les maladies contagieuses. Parce qu'on a vu qu'avec la vaccination, on a pu éradiquer la variole, par exemple, qu'on a pu diminuer les cas de polio. Mais c'est même... Maintenant, il y a un espoir d'éradication de la polio. Donc, la prévention, c'est primordial pour les maladies contagieuses, surtout avec le développement des moyens de transport. Aujourd'hui, je suis à Singapour. Demain, je suis à Paris. Le lendemain, je suis en Algérie. N'importe quelle maladie peut être transmise au bout de quelques jours. Donc, il faudrait les connaître. Il faudrait sensibiliser la population, surtout les voyageurs. Et surtout, la prévention, la prévention, la prévention. Alors, il faudrait améliorer impérativement notre système de santé pour plus de réactivité. Docteur Elias Sakhamouh, à travers tout le territoire national, certains disent qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est cette réactivité immédiate. Exactement. Il faut prendre exemple de la protection civile. La protection civile, elle est vigilante. Elle attend le problème et elle doit agir vite. Ce qu'on doit faire, notre système de santé, qui est en train de prendre en charge des problèmes de santé de millions d'Algériens, mais on doit être réactif en cas d'alerte sanitaire. Moi, j'ai bénéficié d'une formation en Chine quelques semaines avant le début de la COVID. Et on a vu des services d'alerte qui doivent déclarer toute symptomatologie inhabituelle en moins de 24 heures. Revoir notre système aujourd'hui des urgences impérativement. Il faut moderniser. Voilà. Il faut moderniser parce que... On est dans un système un peu vieillot. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, les moyens de transmission, les réseaux sociaux, etc. Ça a bien commencé avec la numérisation parce que c'était primordial. C'était une instruction de M. le Président de la République. Salutaire. Ah oui, oui. Sinon, on n'aurait jamais évolué. Et dans la santé, c'est extrêmement important par rapport à la gestion des vaccins, gestion des médicaments, numérisation des dossiers, même la télémédecine. La gestion numérique du fichier du malade. Des stocks, de tout. Ça, c'est vraiment salitaire. Maintenant, vous avez les laboratoires d'analyse qui transmettent directement aux médecins vos analyses. Aux médecins, aux patients. Oui. Instantanément. Avant, on faisait le prélèvement et on disait, revenez demain pour le résultat. Là, dès que c'est prêt... Oui, mais ce n'est pas dans les hôpitaux, là. Non, je parle des labos. Maintenant, il y a sûrement quelques hôpitaux qui sont de bons élèves, mais il faudrait que ça soit généralisé. Alors, est-ce qu'on a tiré aujourd'hui les leçons de ce que nous avons vécu par le passé en termes, bien sûr, de cette... par rapport à cette pandémie, en termes de prévention, c'est-à-dire avoir, par exemple, de l'oxygène en quantité, avoir les moyens de prévention en quantité, les moyens de dépistage en quantité, et on a cette visibilité au niveau des structures hospitalières ? Ou alors, on est encore en retard par rapport à cette question, docteur Akhamou ? Alors, sans aucune... Vous êtes dans une structure hospitalière à Tamarazet. Est-ce que vous avez ça ? Sans aucune démagogie, je pense que l'Algérie a bien réagi à la pandémie, avec les moyens qu'on avait au début. On parle après la pandémie. Justement. La réactivité, elle était excellente. En matière de diagnostic par rapport au labo des PCR, en matière d'oxygène, notamment avec l'été, l'été vraiment noir par rapport au Delta, on a pu réagir rapidement. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut passer dans la prévention. On ne va plus passer dans la réactivité, mais on doit prévoir. On a une saison autonome-hivernale qui se prépare. On doit réactiver son stock de protection. On doit ajuster ses stocks d'oxygène. C'est-à-dire vérifier... C'est comme quand on a une voiture un peu ancienne et on arrive l'hiver. Là, on doit faire une révision. On doit préparer. C'est-à-dire, il faut se préparer à l'avance. On ne doit pas faire de la réactivité, mais on doit faire de la prévention. Alors, quand on parle de la réactivité, on parle de la prévention, on parle bien sûr du carnet vaccinal qui doit être régulièrement réactualisé puisque nous avons vu aujourd'hui que, par exemple, le vaccin anti-grippal, il devient plus que nécessaire pour les personnes vulnérables. Oui, comme on modernise à chaque fois le PEV, le programme élargi de vaccination pour les enfants, qui est un exemple en Afrique et même dans le monde. C'est pour ça qu'on arrive à gérer des cas des épidémies de rougeole ou de diphtérie. Là, en Tamaracet, on a eu en 2023 une épidémie de diphtérie. C'était des personnes subsahariennes qui sont venues, des migrants. Il faut les vacciner. Il faut les vacciner, mais heureusement, grâce à la vaccination en Algérie, obligatoire, qu'on a été protégé. Maintenant, il faut penser à l'adulte parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Vous savez, à partir de l'âge de 40 ans, on doit se faire vacciner contre le tétanos, la diphtérie, chaque 10 ans. Voilà, on ne le sait pas. On ne le sait pas et on ne le réactualise pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, surtout les personnes âgées. Moi-même, je ne le savais pas. Donc, il faut le faire. Là, on a un excellent travail en ce qui concerne les enfants. Il faudrait le faire aussi pour les adultes, notamment pour la grippe. Et pourquoi pas contacter en avance les personnes âgées, les personnes malades. C'est-à-dire, au lieu de les informer par médias, on peut, avec la numérisation, les contacter à l'avance, envoyer un message, par exemple, des SMS. Votre rendez-vous de vaccin vous attend tel jour, etc. Mais par rapport, justement, au vaccin et sa réactualisation contre l'anti-tétanos, ça pourrait éviter des complications, notamment pour les personnes malades chroniques, notamment les diabétiques, puisqu'on recourt, malheureusement, dans notre pays, systématiquement à l'ablation. Oui, ça, c'est un autre problème, parce que le diabétique n'a pas besoin d'autres problèmes en plus. Il doit gérer déjà sa pathologie, ses complications. Donc, il faudrait qu'il soit, au moins, par rapport au vaccin de la grippe, au vaccin du tétanos, nos aînés, nos seniors, ils rechignent un peu à faire le vaccin, sauf quand il y a une homara ou un hedge, parce que là, c'est obligatoire. Mais il faudrait, vous savez, quand on a une plaie tétanigienne, quand on a une plaie et on n'est pas vacciné, on doit courir, faire le serrement tétanique en urgence, la nuit, etc. Alors que si on est bien vacciné, on est protégé pendant 10 ans. Donc, il faudrait vraiment réactiver la vaccination chez les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Mais le rôle des polycliniques aujourd'hui par rapport à la structure hospitalière, quel rôle pourrait-elle jouer dans le contexte actuel par rapport, bien sûr, à cette carte sanitaire ? Est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle plus important en matière de prévention, puisque la vaccination se fait au niveau des polycliniques ? Et souvent, au niveau des polycliniques, ils n'informent pas ni les personnes âgées ni leurs accompagnateurs de la nécessité d'une réactualisation des vaccins. Est-ce que sur ce plan-là, on est défaillant ? On est en retard. On est en retard. On est même sur le ministre de la Santé qui a dit que les polycliniques doivent jouer un rôle plus important. Elle ferme à 16 heures. Un, comme le nom l'indique, c'est des établissements de proximité. Elle ferme à 16 heures. Oui. Ce qui n'est pas long. Il y en a qui sont ouvertes 24 heures sur 24, mais ce ne sont pas toutes les polycliniques. Elles doivent jouer leur rôle de traitement, parce que les CHU ne doivent prendre qu'en cas, que les cas graves, que les cas qui nécessitent une prise en charge importante, une prise en charge multidisciplinaire. Elles ne disposent même pas d'ambulances pour certaines d'entre elles, puisqu'il y a des polycliniques privées également. Oui. Mais qui ne disposent pas d'ambulances. Elles doivent jouer un rôle thérapeutique et surtout préventif, parce que tout ce qui est médecine scolaire, tout ce qui est médecine préventive, les CEMEP, ça existe dans toutes les polycliniques. Elles doivent jouer un rôle plus important dans la prévention et laisser les CHU, les grands hôpitaux, pour gérer les problèmes un peu plus compliqués. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez plusieurs questions des auditeurs ce matin, le vaccin anti-grippal peut protéger contre le Covid-19, le virus ? Non, pas du tout. C'est deux virus complètement différents. Pardon. Et par contre, on peut faire les deux vaccins le même jour. Pas dans le même bras, mais on peut les faire le même jour. Mais bien sûr, le vaccin contre la grippe ne protège pas contre la Covid et vice-versa. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de l'importation de certaines doses anti-Covid par rapport au comité de veille et de surveillance qui est mis en place au niveau du ministère. C'est ce qu'il a préconisé. Est-ce qu'un plan vaccinal prévu contre le Covid, est-ce qu'on pourrait l'envisager à l'avenir ? Et l'intégrer dans le carnet vaccinal pour les personnes vulnérables et âgées ? Bien sûr. On ne vaccine pas que les bébés et les enfants. Bien sûr. Parce que là, il y a une transition épidémiologique du virus. C'était une pandémie. Ça devient un virus saisonnier. On va étudier. Si ça revient chaque année, parce qu'on ne sait pas pour quelle période il va rester avec nous. S'il va rester plusieurs années et c'est un virus qui est saisonnier, bien sûr, on va peut-être le mettre dans le calendrier vaccinal pour les personnes, mais toujours pour les personnes les plus vulnérables et pas pour la population générale. Alors, on parle de la resurgence de la tuberculose. Quelles sont les origines exactes aujourd'hui, docteur Elias Sakhamou ? Vous savez, la tuberculose a toujours été liée à un relâchement de la prévention. Comme pour la rougeole, en 2018, on a une épidémie parce qu'on a un relâchement de la vaccination. Pour la tuberculose, c'est la même chose. L'Algérie a atteint un exemple dans les années 70 en matière de DAT. C'était des centres qui font la prévention, le traitement, le suivi. Et quand il y a un relâchement de la prévention et surtout post-Covid, on a remarqué que la Covid, partout dans le monde, s'est répercuté sur plusieurs maladies telles que le cancer, telles que la tuberculose. Donc, il faut revenir à renforcer l'information, la sensibilisation et surtout la prise en charge de la tuberculose en Algérie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement ? Un comité de veille, de surveillance également ? Il existe le comité de veille avec nos chers professeurs en pneumophysiologie. Mais, ce qu'il faut faire, c'est continuer à dépister, continuer à traiter, continuer à vacciner. Ce qui est bien pour le vaccin BCG, il est fait à la naissance. Ça, c'est systématique pour tous les bébés, que ce soit algériens ou étrangers. Ça protège. C'est excellent. Et le BCG, on le fabriquait en Algérie par l'Institut Pasteur, par le passé ? Voilà, on est autosuffisant. Maintenant, il faut continuer à dépister. On le fabriquait. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, il y a eu bien sûr la ressurgence de certaines maladies qui ont été totalement éradiquées. Vous avez parlé de la diphtérie au niveau des frontières par rapport justement aux migrants, sans vouloir les stigmatiser. Il faut renforcer également le contrôle pour éviter bien sûr d'autres épidémies qui pourraient pénétrer notre pays. La marconne, c'est un grand chantier parce qu'il y a beaucoup de maladies réémergentes qui apparaissent en Afrique subsaharienne, la polio, la rougeole, sans parler des maladies tropicales. Il faut surveiller en permanence ? Il faut surveiller en permanence, il faut dépister en permanence, il faut se doter de moyens de diagnostic. Il ne faut pas à chaque fois envoyer à Alger pour avoir le diagnostic, ça prend quelques jours. Et là, on n'est plus dans la réactivité. Vous n'avez pas les moyens de diagnostic ? Il y a des maladies, on n'a pas les moyens de diagnostiquer. Lesquelles par exemple ? Par exemple la diphtérie. Pour confirmer, il faut envoyer un institut Pasteur d'Alger et on ne peut pas se le permettre pour avoir une bonne réactivité. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, celle de l'auditeur. Est-ce qu'il faudrait par exemple aujourd'hui mettre en place, nous avons vu que pour certaines maladies très lourdes et très coûteuses également, comme par exemple le cancer, on a mis en place le plan anti-cancer qui s'étale par exemple d'une période à une autre. Nous étions dans la première phase de 2012 à 2015, 2015-2020. Aujourd'hui, on parle de 2020 à 2023, 2023 à 2027. Le président de la République a mis en place aussi les moyens nécessaires pour la prise en charge des conséreux pour éviter qu'ils ne soient dans des situations, bien sûr, où ils ne trouvent pas ou n'accèdent pas aux médicaments et aux traitements à travers tout le territoire national. Est-ce qu'il faudrait que pour toutes les pathologies aussi qui risquent de provoquer des morts, mettre en place des plans spéciaux ? Pour les maladies respiratoires par exemple ? Oui, parce qu'il faut toujours suivre les statistiques, parce qu'on ne fait pas de plans sans statistiques. Et la numérisation va beaucoup aider dans l'établissement de plans spécifiques selon la pathologie, selon l'urgence. Pardon. Selon l'urgence. On a eu une pandémie de Covid, on a réagi, on a installé un comité scientifique anti-Covid. Inch'Allah, on va se débarrasser de ce problème et passer à autre chose. Maintenant, s'il y a toujours un problème de maladies respiratoires, il faudrait installer une structure. S'il y a, dans les prochaines années, des maladies tropicales, parce qu'avec les changements climatiques, les changements climatiques, l'immigration, etc., il faudrait établir une structure ou un plan contre les maladies tropicales. Donc il faut toujours être dans la réactivité et selon le problème actuel à l'instant T. Alors l'auditeur vous demande de prendre une gorgée d'eau. Oui. Voilà, prenez la gorgée d'eau. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi important. Docteur Elias Akhamour, par exemple, ces plans, est-ce qu'ils doivent être inscrits dans une carte, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de la prochaine carte sanitaire, puisqu'on parle de sa réactualisation. C'est important. La santé, ça n'a pas de prix. Oui, alors il y a un très bon exemple pour la Covid. On n'a pas suivi les instructions d'autres pays, parce que chaque pays a sa superficie, a sa population, a ses particularités climatiques, etc. Mais le Covid pouvait accélérer aussi la question de la numérisation. Nous avions mis en place un système de numérisation qui permettait de recenser le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes atteintes, les personnes qui étaient en instance de traitement, etc., avec les moyens mis en place au niveau des structures. Oui, bien sûr, les moyens financiers, tout ce qui a été le budget, etc. Et l'Algérie est un pays continent et il vaut mieux être plus intelligent et choisir selon la pathologie. Parce que les régions sont différentes, les pathologies sont différentes, les populations sont différentes. On a la chance d'avoir un grand pays. On voit ça, par exemple, aux États-Unis, qui est un très grand pays et qui n'a pas des mesures standards. Il faudrait vraiment s'adapter. Et grâce à la numérisation, on pourrait avoir les idées de besoins pour chaque wilaya, pour chaque région, parce que c'est des besoins différents. On ne va pas avoir les mêmes besoins en vaccins dans tel ou tel wilaya, ou en antibiotiques, ou en traitement, ou en analyse. Par exemple, je n'ai plus besoin d'un laboratoire qui analyse l'Ebola à Tamaracet qu'à Aoran, par exemple. J'ai plus besoin de moyens d'analyser les riquetioses à Aoran qu'à Aljelfa, par exemple. Donc, avec la numérisation, avec une meilleure connaissance de notre écologie, de notre pathologie, de nos pathologies, on pourrait vraiment avoir une carte sanitaire modulable et surtout plus adaptée à notre pays. Alors, dans le cadre, bien sûr, de cette modernisation de notre système de santé, il faut impérativement aussi la mise à niveau des structures hospitalières ou sanitaires privées. Docteur Elisa Hamou. Oui, c'est... Et les intégrer aussi dans un ensemble. Ça prend de plus en plus de place et il faudrait les intégrer de manière claire et nette dans le système de santé. On a réussi à le faire, par exemple, pour tout ce qui est césarien, tout ce qui est intervention chirurgicale, avec participation de la CNAS, de la CASNOS, mais il faudrait vraiment les englober dans le même plan de santé parce qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la préservation de la santé de nos concitoyens. Alors, le système de sécurité sociale doit évoluer aussi en conséquence par rapport justement à tout ce dont nous parlons ce matin, puisque nous avons vu que pour certaines pathologies, parfois, la prise en charge médicale est très, très coûteuse. Oui, parce que les besoins ont changé. On n'est plus dans les années 80, les besoins ont changé, les dépenses ont changé, les moyens d'investigation ont changé. Et nous cotisons aussi. Et on ne fait plus que des radios. Maintenant, on fait des IRM, on fait des enjeux RM. Ça peut devenir très coûteux. Donc, il faut moderniser la relation entre les soins et les systèmes de sécurité sociale. Donc, une claire, la révision de la nomenclature des tarifs à rembourser. Des tarifs, des prestations, des investigations. Consultation chez un médecin, le remboursement, c'est à 50 dinars et 100 dinars le spécialiste. Ça n'a pas changé. C'est 3 000 dinars la consultation. Ça n'a pas changé depuis des décennies. Ce n'est pas normal. Il faudrait la revoir, bien sûr, en concertation avec les spécialistes de la santé. C'est des questions aussi qui sont éminemment importantes qu'il faut absolument aborder. Mais je pense, avec la numérisation, ça va donner un peu plus d'arguments pour moderniser rapidement. Numérique depuis longtemps au niveau de la CNAS et de la CASNOS et la CNR ? Non, je parlais plutôt de le recensement des patients. Le recensement des patients, on aura les vrais chiffres des hypertendus, des diabétiques, des investigations, etc. Et là, on est obligé de moderniser cette relation. Et c'est bien sûr le ministère de la Santé qui est relativement en retard par rapport à cette question, même s'ils font beaucoup d'efforts en ce moment. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que la vaccination anti-Covid doit être aujourd'hui également annuelle pour les personnes vulnérables ? Est-ce qu'il faut étudier et examiner cette question ? C'est une bonne question, mais ça dépendra de l'évolution du virus. Si le virus va rester saisonnier parmi nous pendant plusieurs années, il faudrait l'intégrer. Maintenant, si, incha'Allah, il va disparaître au bout de deux années ou trois années, on va s'en débarrasser, ce n'est pas la peine. Mais ça dépendra de l'évolution, la pérennité de ce virus parmi nous. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit que les analyses médicales remises par les laboratoires en ligne ne sont pas conformes à la législation ni au standard de l'hébergement des informations médicales. La majorité sont hébergées à l'étranger, contrairement au standard de gestion des données médicales. Cela relève de la loi 1807 sur la protection des données. La numérisation doit suivre les standards et les règles de base. C'est important aussi de protéger les données. Le secret médical, c'est primordial. Il faudrait vraiment réorganiser tout ça pour que ça soit bien codifié et pas par n'importe quel moyen de n'importe quelle boîte e-mail, n'importe quel site. pour éviter bien sûr l'anarchie. Docteur Elias Hamour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon journée, à bientôt. Au revoir et à demain.